Bienvenue dans cette vidéo sur l'utilisation de la calculatrice de droits et taxes dans le portail client de la GCRA. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment accéder et utiliser la calculatrice de droits et taxes et comment accéder et utiliser l'outil de classement. Commençons. Comment accéder à la calculatrice de droits et taxes? À partir de la page d'accueil de votre portail client de la GCRA, cliquez sur Déclaration. Ensuite, cliquez sur Calculatrice de droits et taxes. Il s'agit d'un outil qui permet d'estimer vos droits et taxes pour une seule marchandise. Ensuite, voyons comment utiliser la calculatrice des droits et taxes. N'oubliez pas que cette calculatrice est proposée à titre d'auto-assistance pour votre usage, mais elle ne remplace pas les conseils d'un professionnel. Nous ne pouvons pas garantir que cette calculatrice s'appliquera à votre situation spécifique. Par exemple, les marchandises faisant l'objet de diverses exceptions peuvent nécessiter des calculs supplémentaires qui dépassent le cadre de cet outil pour estimer correctement les droits et taxes. Pour commencer, saisissez le numéro de classement. Si vous ne connaissez pas le numéro de classement, vous pouvez cliquer sur le bouton « Aider au classement » dans ce champ pour accéder à l'outil de classement du portail. L'outil de classement a été conçu pour aider les utilisateurs à classer les marchandises selon le système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes. Cet outil aidera les utilisateurs à identifier un numéro de classement pour leurs marchandises importées, ce qui est nécessaire pour calculer les droits et les taxes. Notez que les numéros de classement fournis par l'outil de classement ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne peuvent être considérés comme des décisions officielles. Voyons maintenant comment utiliser l'outil de classement. Cliquez sur le bouton « Aide au classement ». Lire les termes et conditions de manière approfondie. Vous devez lire et accepter cette déclaration de certification avant d'accepter. Cliquez sur « Accepter pour avancer ». Décrivez le produit. L'outil générera alors automatiquement des questions supplémentaires pour obtenir plus d'informations sur le produit. Sélectionnez les options appropriées dans les champs déroulants fournis pour vous assurer de recevoir le classement le plus précis. Vous pouvez voir le numéro de classement soit en cliquant sur le bouton, soit en faisant défiler la page. Le numéro de classement recherché peut être trouvé ici. Cliquez sur le numéro pour l'insérer dans le champ du numéro de classement. Cliquez sur « Valider les données saisies ». Une description associée au numéro de classement fourni s'affichera automatiquement. Sélectionnez le pays d'origine dans la liste déroulante. Sélectionnez le lieu d'exportation dans la liste déroulante. Sélectionnez le traitement tarifaire dans la liste déroulante. Sélectionnez l'unité de mesure dans la liste déroulante. Entrez la quantité. Entrez la valeur en douane. Une valeur en douane doit être déclarée pour toutes les marchandises importées au Canada. Consultez le guide pour vous aider dans votre estimation. Sélectionnez le code de la devise. Si votre numéro de classement est soumis à une taxe d'accise, des champs supplémentaires doivent être remplis. Cliquez sur « Suivant ». Vous y verrez un résumé de vos informations. Le côté gauche affiche les informations que vous avez fournies. Le côté droit affiche les résultats du calcul. Notez que le montant réel d'une importation peut différer du calcul affiché. Point important à retenir. La calculatrice de droits et taxes est un outil conçu pour estimer vos droits et taxes pour une seule marchandise. Veillez à saisir correctement les informations si vous utilisez l'outil de classement afin d'obtenir le numéro de classement approprié. Enfin, n'oubliez pas que cet outil est là pour vous aider, mais qu'il ne remplace pas les conseils d'un professionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !